D'avoir entendu le représentant de la commune du Wallace, j'invite maintenant le représentant du gouvernement, le préfet du Finistère, exactement, à nous présenter ses conclusions pour une durée de 15 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, la question portée à votre connaissance aujourd'hui est l'occasion de graver dans le marbre la théorie des mutations domaniales. Reconnue dès le XIXe siècle, notamment par l'arrêt du Conseil d'État, Ville de Paris et Chemin de Fer d'Orléans du 16 juillet 1909, l'État peut modifier unilatéralement l'affectation d'une dépendance du domaine public. Démontrant l'importance de ce procédé, le Conseil d'État le qualifiera de principe général régissant le domaine public dans un arrêt du 23 juin 2004, commune de Provide. La codification la plus récente de ce principe date d'une ordonnance 2006-460 inscrivant la procédure contestée à l'article L21-23-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. Nous allons vous exposer les raisons qui nous poussent à croire que ce mécanisme est conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, afin que puisse être parachevée la consécration de cette théorie au sein de notre ordre juridique. Ces raisons, quelles sont-elles ? Eh bien, elles sont à notre sens de trois ordres. L'article L21-23-4 du Code général de la propriété des personnes publiques est conforme à la libre administration des collectivités territoriales. Il ne méconnaît pas leur droit de propriété et n'est pas contraire au droit à un recours juridictionnel effectif. Nous terminons notre argumentaire par une réponse aux moyens soulevés par la commune de Daoulas. Mais commençons par le moyen tiré du principe de libre administration. Ce principe est garanti au niveau constitutionnel, mais il est défini par la loi. L'article 72 de la Constitution renvoie en effet au législateur le soin d'en déterminer le contenu et les contours. Ce constat prend tout son sens au regard de votre décision numéro 2016-565-QPC, à l'occasion de laquelle votre Conseil a considéré que la suppression de la clause générale de compétence n'était pas contraire au principe de libre administration. Ce principe n'est donc pas absolu et peut-être valablement limité par le législateur. En outre, la libre administration doit se conjuguer avec le rôle de garant de la souveraineté et des intérêts de la nation, qui est l'apanage de l'État. Par une décision du 25 février 1982 relative à la première loi de décentralisation, votre Conseil a précisé que la libre administration doit respecter les prérogatives de l'État. L'usage de ces prérogatives peut donc l'amener à faire primer sa volonté sur celle des collectivités. Par exemple, le pouvoir de substitution du préfet ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, ce qui a été confirmé par votre décision numéro 82-149-DC. L'article L21-23-4 s'inscrit dans cette logique. Certes, il porte une atteinte au principe de libre administration, mais toute atteinte n'est pas contraire à la Constitution. Tel est le sens de votre jurisprudence. L'atteinte est permise à deux conditions. D'une part, elle doit être justifiée par un objectif d'intérêt général et doit d'autre part être proportionnée à cet objectif. Et ces conditions ressortent de vos décisions numéro 211-146-QPC et numéro 2005-516-QPC. Non seulement l'intérêt général est l'une des conditions de mise en œuvre de la procédure du transfert de gestion, mais en outre, l'État ne saurait procéder discrétionnairement à un tel transfert, lequel transfert s'opère par ailleurs sous l'œil du juge administratif qui contrôle la matérialité de cet intérêt général. L'atteinte est d'autant plus justifiée que l'enjeu est important. L'atteinte est d'autant plus justifiée que celle-ci est proportionnée. La proportionnalité de l'atteinte matérialise la seconde exigence pour qu'un mécanisme soit conforme au principe de libre administration. Or, l'article L21-23-4 du CG3P répond à cette exigence. Il doit en effet être interprété à la lumière des dispositions législatives et réglementaires parmi lesquelles il s'intègre. D'après les articles R21-23-9 et suivants du CG3P, la collectivité reçoit un dossier comprenant toute pièce de nature à lui faire comprendre les raisons du transfert pour qu'elle puisse donner expressément son consentement ou émettre un refus. Si celle-ci accepte, le transfert de gestion sera dit amiable et pourra être concrétisé par la mise en œuvre d'une convention de gestion qui explicitera alors les règles de ce transfert. Ce n'est qu'en cas de refus ou de silence de la collectivité que le transfert autoritaire de gestion sera mis en œuvre. Il n'est donc pas le principe, mais une exception qui ne peut s'appliquer qu'en cas de refus de la collectivité. Or, ce refus fera obstacle à l'intérêt général défendu par l'État, ce qui justifie le caractère autoritaire de cette procédure. C'est tout le sens, il nous semble, de votre décision numéro 87-241-DC. Cette décision confirme la possibilité pour le représentant de l'État d'intervenir dans la gestion d'une collectivité territoriale dès lors qu'un désaccord est susceptible de provoquer un blocage préjudiciable à l'intérêt général. L'article L21-23-4 est donc, selon nous, conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales. Force est de constater que cette disposition ne porte pas non plus une atteinte qui serait injustifiée et disproportionnée à leurs droits de propriété. Nous soutenons que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas applicable au cas présent puisqu'il n'existe pas de privation du droit de propriété, contrairement à ce qu'allègue la Commune de Daoulas. La Commune avance que votre Conseil apprécie la privation du droit de propriété au regard des attributs classiques de ce droit, ce qui est vrai. Il ressort en effet de votre décision numéro 2010-60 qu'il existe une privation au sens de l'article 17 dès lors que le propriétaire ne peut plus exercer sur son bien ni l'usus, ni le fructus, ni l'abusus. Toutefois, cette décision concernait l'article 661 du Code civil, applicable donc aux propriétaires privés. Or, la propriété publique ne saurait s'analyser comme celle des personnes privées. A l'origine, votre Conseil garantissait le droit de propriété à titre égal aux personnes publiques et aux personnes privées. Néanmoins, cette référence a été abandonnée depuis une décision numéro 93-346-DC. Désormais, le droit de propriété est garanti aux personnes privées mais aussi aux personnes publiques. Les biens des personnes publiques ne sont pas tous soumis au même régime juridique. Ceux du domaine public servent l'utilité publique. C'est pour cette raison que les biens du domaine public ne peuvent être vendus, en application du principe d'inaliénabilité du domaine. Il en résulte un régime de la propriété plus restrictif à l'égard des personnes publiques qu'à l'égard des personnes privées. Or, l'article litigieux concerne bien les dépendances du domaine public et non celles du domaine privé. Votre Conseil a eu l'occasion de se prononcer sur une privation du droit de propriété des personnes publiques dans un sens qui nous est par ailleurs favorable. En effet, dans une décision numéro 2013-687-DC, vous avez jugé conforme à la Constitution le mécanisme des transferts gratuits des dépendances du domaine entre personnes publiques. Au cas présent, il ne s'agit donc nullement d'une privation mais seulement d'une atteinte au droit de propriété au sens de l'article 2 de l'ADDHC. A cet égard, il est établi par votre jurisprudence constante que l'atteinte sera conforme à la Constitution dès lors qu'elle est justifiée par un intérêt général et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. Concernant l'intérêt général exigé, c'est l'une des conditions de mise en œuvre du transfert comme nous l'avons déjà indiqué. Concernant la proportionnalité de l'atteinte, l'article est entouré de garanties suffisantes. Notons que puisqu'il n'existe pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17, l'exigence d'une indemnité posée par ce même article n'est donc pas nécessaire. Pour preuve, le mécanisme des transferts des dépendances entre personnes publiques que nous venons de mentionner opère une extinction du droit de propriété des personnes publiques et ce, sans aucune indemnité. Pour autant, dans le cadre du transfert de gestion, il existe bien une indemnité. A ce propos, la commune de Daoulas précise en page 8 de son mémoire, je cite, « qu'aucune indemnisation n'est prévue par la loi. » Il s'agit là d'une erreur qui ne saurait vous échapper. Certes, l'article L2123-4 litigieux ne prévoit pas d'indemnité par lui-même, mais cela ne signifie en aucun cas qu'il n'en existe aucune. Elle existe bel et bien à l'article L2123-6 du CG3P et intervient à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui résultent du transfert de gestion, que celui-ci soit amiable ou autoritaire. Contrairement donc à ce qu'allègue la commune, le législateur ne s'est pas borné à renvoyer un décret en Conseil d'État pour régler cette question. L'incompétence négative du législateur n'est donc pas avérée. Cette procédure ne s'inscrit donc pas en contrariété avec les attributs essentiels reconnus aux personnes publiques, qu'il s'agisse de leur droit de propriété ou de leur libre administration. Et même s'il subsistait un doute sur la légitimité de l'atteinte portée, le droit au recours juridictionnel effectif reconnu aux personnes publiques permettrait de garantir de façon incontestable la régularité de cette mesure. Ce droit au recours découle de l'article 16 de la DDHC, interprété en ce sens dans une décision numéro 93-325-DC. Plus encore, vous avez estimé dans une décision numéro 2013-309-QPC que lorsque le droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu, lorsqu'un arrêté préfectoral pris après une procédure contradictoire peut faire l'objet d'un recours juridictionnel. Et c'est précisément le cas en l'espèce, puisque la procédure du transfert de gestion a en effet été organisée de telle sorte que la collectivité puisse être mise à même d'apprécier l'intérêt général poursuivi par l'État. De même, elle peut formuler des observations. Dans l'hypothèse où la collectivité refuserait le transfert, la procédure de l'article L21-23-4 sera engagée. Dès lors que l'acte du préfet sera édicté, la collectivité pourra faire valoir ses droits devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois suivant la publication de cet acte. La garantie des droits de la collectivité est donc préservée par l'exercice de ce recours. Nous souhaitons enfin, pour terminer le présent argumentaire, répondre aux autres moyens soulevés par la commune de Daoulas et démontrer leur caractère infondé. Selon elle, l'article L21-23-4 du CG3P porterait une atteinte à la continuité du service public, à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues. L'atteinte à la continuité des services publics serait caractérisée dès lors que le transfert de gestion entraînerait la suppression du service public se trouvant sur la dépendance en cause. Nous rappelons simplement que le domaine public a vocation à être affecté à un service public ou à l'usage du public, et qu'en conséquence, domaine public n'est pas synonyme de service public. A supposer même qu'un service public soit en cause, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier, la continuité du service public doit se conjuguer, se concilier avec une autre des fameuses lois de Roland, celle de l'adaptabilité, de la mutabilité. Le service public peut être supprimé ou adapté si l'intérêt général le dicte. L'usager n'a jamais droit au maintien d'un service public. Il s'agit là de la décision du Conseil d'État, vanillée de 1961. En ce qui concerne la liberté contractuelle des personnes publiques, il convient de l'analyser à l'aune du domaine public. Votre conseil protège l'affectation des biens des personnes publiques. Cette affectation peut se faire à un service public ou à l'usage direct du public. En clair, il existe en filigrane l'idée d'utilité publique, impliquant une protection particulière. Votre décision numéro 2018-743-QPC en est le meilleur exemple. Puisque le domaine est inaliénable, aucun droit réel ne saurait le grever. Cela a un impact considérable sur les contrats conclus sur le domaine. C'est en effet pour cette raison qu'au terme des articles L21-22-2 et L21-22-3 du CG3P, toute autorisation d'occupation du domaine public ne peut être que temporaire, précaire et révocable. Permettez-moi de conclure. La théorie des mutations domaniales est ancienne et trouvée, son origine selon Marcel Wallin, sa justification, disons, dans l'unité du domaine public de l'État. Cette vision marquée est une prééminence évidente de l'État dans un contexte alors encore très centralisé. Mais cette procédure a conservé toute sa pertinence et les garanties dont elle est assortie la rendent compatible avec les droits et libertés que la Constitution garantit. Nous vous avons exposé toutes les raisons pour lesquelles l'article L21-23-4 litigieux trouve toujours sa place au sein de l'ordonnancement juridique. Parce qu'il est une prérogative de l'État, utilisé à titre exceptionnel dans le cadre d'une procédure contradictoire, il respecte la libre administration des collectivités territoriales. Parce qu'il s'agit d'une atteinte justifiée par l'intérêt général pour laquelle la collectivité concernée est indemnisée, le transfert autoritaire de gestion est conforme à leurs droits de propriété. Et enfin, parce qu'il ne prive pas à la collectivité de faire valoir ses droits devant un juge, il ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif. C'est donc à vous, messieurs les membres du Conseil constitutionnel, qu'il revient aujourd'hui de déclarer conforme à la Constitution l'article L21-23-4 du CG3P. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant de l'État, pour vos observations. Nous avons donc qu'écouter dans cette deuxième audience à la fois les représentants de la commune de Doualas et le représentant de l'État. la fin de l'État. La fin de l'État, pour les formations, c'est le défunt de l'État. La fin de l'État. La fin de l'État. La fin de l'État.